J'ai toujours voulu faire ce métier-là, de contrôleur technique. J'avais fait des études mécaniques, mais après j'ai eu d'autres opportunités. Je suis parti travailler dans un centre auto, après je suis parti à l'armée terre où j'étais militaire. Et puis après ça, je suis parti dans la voie ferrée où j'ai été conducteur de train pour les travaux. Et puis après je suis monté chef d'équipe. Et puis pendant dix ans, j'étais directeur technique dans la même boîte. La boîte a fermé et comme la boîte a fermé, j'avais toujours un coin de ma tête, le métier que j'ai toujours voulu faire de contrôleur technique. J'ai commencé à chercher des formations. J'ai eu cette formation-là où je peux tout faire, c'est-à-dire le gaz, le gaz naturel, l'hybride, l'électrique 100% électrique et le GPL. Donc j'ai pris les contacts avec l'ANFA et qui m'a orienté et que j'ai pu accéder à la formation. La formation, ça se passe très très bien parce que moi j'ai fait beaucoup de formation dans ma vie. Et c'est vrai que là, c'est une formation qui me plaît beaucoup parce qu'on a des formateurs qui sont quand même assez bons, assez exigeants. Mais surtout, on a un des formateurs qui étaient dans le métier pendant très 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 longtemps. Donc on a du concret, on a du vécu, on a des choses où on ne peut pas apprendre ailleurs. Moi qui ai fait plein de formations pour être conducteur de train, tout ça. Et là, on a quelqu'un avec des exemples, avec du vécu de tous les jours. Donc ça forge, ça aide à avoir une visibilité et surtout à mieux apprendre le métier. C'est vrai que là, on bosse. On bosse avec lui. On bosse tout seul à la maison parce qu'on est obligé, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Mais ça va, ça se passe super bien. On apprend beaucoup de réglementation. L'identification des véhicules. Parce qu'avant de pouvoir travailler avec une voiture, il faut d'abord l'identifier, voir si elle a la bonne plaque, voir si elle a la bonne plaque à froid, voir si les pneus, c'est la bonne taille. Parce que ça peut arriver que ce soit pas la bonne taille. Voir tout ce qui est aspect sécurité. Ça va du volant, que les gens connaissent le volant, pas le volant moteur, mais le volant qu'on tourne jusqu'à l'échappement, les pédales. En fait, il n'y a rien qui est... Les feux, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est contrôlé dans une voiture. Après, on ne démonte pas. On ne démonte pas du tout. Mais on contrôle visuellement et avec les machines. On se dit que la voiture qui rentre pour un contrôle technique, ça peut être la voiture de mon père, de ma mère, de ma soeur, de ma femme et de mon fils. Donc, on n'a pas intérêt à le lâcher avec des freins qui sont morts ou avec des pièces qui peuvent tuer quelqu'un dehors ou se tuer lui-même. Donc, on doit être très, très, très rigueur au niveau de la sécurité et de ce qu'on fait avec les voitures qui viennent aux ateliers. Au niveau du métier, je ne suis pas déçu. C'est tout ce que j'attendais. Je vois même plus que ce que j'attendais voir. Ça se passe bien et ça répond à toutes mes attentes. C'est tout ce que j'attendais. J'adore. 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 J'adore.